L'art d'être joli Bonsoir. Je vais vous présenter quelques textes de L'art d'être joli et les mettre en correspondance avec certaines œuvres présentées dans l'exposition Splendeur et misère. L'art d'être joli est une publication hebdomadaire illustrée, dirigée par Liane de Pougy, sans doute la plus célèbre courtisane française de la fin du XIXe siècle. Cet hebdomadaire assez peu connu aujourd'hui a été lancé par la librairie universelle. Conservée à la Bibliothèque nationale, cet hebdomadaire a été mis en ligne par Gallica en janvier 2011, soit 25 numéros publiés du 30 juillet 1904 au 14 janvier 1905. Un lien sur le site bibliographique de l'exposition Splendeur et misère permet d'accéder aux 25 numéros. En 1994, dans un ouvrage collectif dirigé par Alain Montandon pour une histoire des traités de savoir-vivre en Europe, Marie-Claire Gracie rappelle qu'au XIXe siècle, de très nombreux livres de femmes sont des traités d'éducation, de morale et de savoir-vivre. Les femmes gardiennes du foyer, entre guillemets, sont devenues maîtresses de la politesse, de l'art de recevoir, de se comporter. Plusieurs types de femmes ont écrit ces ouvrages, éducatrices de métiers, institutrices et responsables de maisons d'éducation, romancières et femmes du monde. Ces dernières, comme le souligne Marie-Claire Gracie, sont rompues aux usages, disponibles pour écrire, souvent érudites, conscientes de jouer désormais un rôle social important et reconnues. Elles se lancent dans cette littérature du savoir-vivre, jusqu'à présent réservées aux hommes. Dans le dernier quart du XIXe siècle, avec le triomphe de l'ordre moral et bourgeois, il y a une profusion de manuels de politesse, comme ceux de la fameuse Baronstaff. Ces usages du monde règles du savoir-vivre dans la société moderne sont publiés chez Victor Havard en 1889. En 1897, l'éditeur annonce une 122e édition. En 1901, des usages mondains guides du savoir-vivre moderne dans toutes les circonstances de la vie sont publiés chez Victor Havard et compagnie avec de très nombreuses illustrations sous le nom de Baron d'Orval, témoignant toujours d'une véritable mode. Cet auteur, né Isarne de Villefort, va publier des livres de savoir-vivre sous au moins trois pseudonymes Baron d'Orval, Comtesse Marca et Comtesse de Tramard. C'est sous ce dernier nom que sortira, par exemple, en 1903, « Le brévière de la femme, pratique secrète de la beauté » chez Victor Havard. Liane de Pougy, à son tour, dirige l'art d'être jolie. Est-ce la réponse du demi-monde au monde du Faubourg Saint-Germain avec d'autres règles de savoir-vivre ? L'hebdomadaire de Liane de Pougy aura-t-il une influence sur les livres de savoir-vivre suivants ? Signalons tout de même le manuel de la Comtesse de Tramard publié en 1911 sous le titre très freudien « Que veut la femme ? » avec comme sous-titre la réponse « Être jolie, être aimée et dominée ». En 1904, Liane de Pougy est une courtisane célèbre mais aussi une femme de lettres connue. Elle a publié plusieurs romans, plus ou moins autobiographiques. Son grand succès reste encore aujourd'hui, « Idyll Safik » 1901. Dans le dictionnaire des œuvres érotiques chez Robert Laffont, Jean Chalon précise que Liane de Pougy a eu recours à la collaboration anonyme d'Henri Albert, le traducteur de Nietzsche. Le roman raconte les dangers de ne pas succomber à la tentation de lesbos. Les contemporains reconnurent tous les personnages comme Jean Lorrain. On lui attribue également un livre publié anonymement en 1906, « L'amour Safik à travers les âges et les êtres », ouvrage documentaire sur la physiologie, la psychologie et la pathologie de la passion homosexuelle féminine ou amour lesbien, ses causes, ses origines, ses effets et ses aberrations. Enfin, les mémoires de Liane de Pougy, mes cahiers bleus, sortiront en 1977, plus de 25 ans après la disparition de son auteur, en suscitant toujours beaucoup d'intérêt. Le 4 janvier 1922, elle écrit par exemple, « Le palais d'Orsay, immense et chic, nous abrite en deux ravissantes chambres au quatrième étage. » « C'est très bien chauffé. » « Nos petits cabinets de toilettes sont clairs et aérés. » « Aujourd'hui, au quatrième étage, se trouve le service culturel du musée d'Orsay. » Chaque numéro de « L'art d'être jolie » présente en couverture un portrait d'une figure féminine du monde, du spectacle ou du demi-monde. Liane de Pougy pour le numéro un, avec cette coiffure en bandeau. Liane de Pougy pour le numéro un, avec cette coiffure en bandeau, sur les oreilles, comme la belle ferronnière de Léonard de Vinci, récemment restaurée. Cette coiffure était le signe distinctif de Cléode Mérod, la danseuse de l'Opéra de Paris, si photographiée à la fin du XIXe siècle, qui apparaît en couverture du numéro 4. À gauche. Je vais associer des œuvres de l'exposition « Splendeur et misère », mais sans les commenter, aux textes de « L'art d'être jolie », comme cette danseuse de Falguière qui est un portrait de Cléode Mérod. Les œuvres de l'exposition viendront illustrer « L'art d'être jolie » et les textes de « L'art d'être jolie » apporteront un certain éclairage historique aux œuvres de l'exposition. Dans ses mémoires, Liane de Pougy évoque Léonard de Mérod. « Je la vis à Monte-Carlo. Elle avait bien près de 40 ans. C'était encore une toute petite fille sautillante et menue, souriante et fragile, fraîche malgré quelques fils d'argent dans ses longs bandons. Elle venait de danser. Je la félicitais, nous consame deux minutes. Il faut que je vous quitte, me dit-elle de sa petite voix enfantine. Je vais rentrer à l'hôtel jouer un peu à la poupée avant de dîner. » Et ce n'était pas une pause. Petite puérilité qui a cependant servi au bas plaisir des hommes. Passons. La couverture du numéro 11 présente Caroline Otero, la belle Otero, danseuse espagnole, célèbre courtisane mais aussi grande rivale de Liane de Pougy. Dans ses mémoires, Liane de Pougy raconte « Il y a deux ans, j'ai aperçu sur les Champs-Elysées une grosse dame très belle de visage avec une certaine allure, vêtue de somptueuses fourrures, de grosses perles aux oreilles. C'était mon Otero. Il y a vraiment de la beauté pour tous les âges. » « Elle roulait un peu sur sa graisse, mais portait beau. » Toutes ses couvertures reproduisent des photographies de la Maison Relingée, maisons photographiant le tout Paris des spectacles du demi-monde. Et du demi-monde. « L'art d'être joli » contient de nombreuses annonces publicitaires comme celle pour la Maison Philibert, un roman de Jean Lorrain, publié la même année chez le même éditeur. Donc en haut à gauche. Dans l'anthologie « Un joli monde, roman de la prostitution » pari en 2008 chez Robert Laffont, Mireille Dottin-Orsini précise que c'était un roman de commande demandé par la librairie universelle, considéré alors comme une maison commerciale, un roman écrit dans un but alimentaire pour payer l'amende d'un procès. C'est un roman à clés. « La belle Ludivine de Neurfliz » est interprétée par son amie, Liane de Pougy. Mireille Dottin-Orsini rappelle aussi que le roman est illustré d'une centaine de dessins de Georges Bottigny, un peintre de Montmartre, spécialiste des cabarets malfamés et autres lieux de plaisir, et mort en 1907 d'une crise de folie d'origine syphilitique. Le numéro un de l'art d'être joli dessine la ligne éditoriale assez lectrice. C'est au centre. Alors, je vais vous lire une grande partie du texte. « La femme peut être exquise à tout âge et dans toutes les conditions sociales. Il lui suffit de ne pas se négliger, d'avoir une constante hygiène, des précautions et du goût. Certes, à toute époque, être belle afin de plaire et d'être aimée fut pour la femme le but principal, la préoccupation constante. Elle chercha toujours les moyens de mettre ses charmes en valeur, de les souligner, de les prolonger. Mais ce qui la faisait triompher, c'était moins de savants sortilèges qu'un art instinctif en elle, l'art d'être joli. Tout le possède, il a seulement besoin d'être guidé. Et c'est le but de cette publication qui apportera chaque semaine, en son format élégant et parfumé, véritablement digne de celles qui le feuilletteront, l'essence même de ce qui fait le charme féminin. Elle passera successivement en revue tout ce qui peut apprendre à la femme à mettre en valeur sa beauté, non pas seulement celle du visage et du corps, mais aussi celle du cadre délicat où elle doit vivre, de l'écran qui la renferme, des gestes qui sont sa grâce, du parfum de bonheur qu'elle répand autour d'elle. Chaque semaine, sur la couverture et dans l'intérieur des pages, paraîtront des images féminines qui seront autant de types de l'idéal beauté. Cette publication variée, intéressante, artistique et pouvant être mise entre toutes les mains, deviendra ainsi, une fois terminée, le livre de la femme par excellence. Précisons que la pagination est continue jusqu'à la page 384 et les 25 fascicules pourraient parfaitement constituer un livre à éditer. Un programme est également proposé dès le numéro 1 avec ses principaux sujets qui seront traités par séries variées. C'est à droite. Ces sujets sont regroupés dans 9 grandes rubriques. L'art de paraître, la beauté du visage, la beauté du corps, l'hygiène du corps, les accessoires de beauté, la grâce des gestes, les soins du cœur et de l'esprit. Deux parties sont aussi consacrées aux belles d'autrefois et aux belles d'aujourd'hui. Nous allons maintenant parcourir des extraits de textes autour des trois qualités récurrentes de l'art d'être joli, la beauté, le charme et la coquetterie. Le numéro 1, l'affirme, est belle qui veut. Il n'y a pas de femme laide. Il n'y a que des femmes qui se négligent, qui oublient leur rôle charmant, qui est de chercher toujours à plaire. Être belle est pour la femme un devoir comme être bonne. Et pour être belle, il suffit de vouloir. L'avant-dernier numéro rajoute et précise, si une femme n'est pas jolie, c'est de sa faute. C'est le laisser-aller, le grand coupable. Lui qui détruit l'harmonie de votre visage, de vos gestes. Lui qui ne prend aucune mesure préventive, pourtant bien simple. Si, au contraire, vous avez dès le début un peu de coquetterie intelligente basée sur l'hygiène et le goût, si vous étudiez bien votre tempérament physique et moral, si vous savez vous raidir contre vos impressions, réagir contre les chagrins, éviter les airs moroses, chasser les nerfs insupportables et prendre la vie avec une philosophie souriante, alors, immanquablement, vous serez toujours jolie. Très jolie. Dans le numéro 14, la beauté féminine est onduleuse. Dans la femme, tout est contour souple, ligne endoyante, caressante aux yeux. La ligne qui descend du cou s'arrondit aux épaules afin d'adoucir l'emmanchure des bras. Elle glisse sur les côtés de la poitrine, se resserre à la taille et s'élargit au bassin pour laisser un champ libre à la reproduction de l'espèce. De là, elle descend au genou et après cette renflée au mollet, elle s'amincit au bas de la jambe, se recourbe encore au talon et va se perdre à l'extrémité des orteils. Le numéro 9 aborde la beauté du nu. La nudité est belle à condition de demeurer immobile. Sous la photo, il y a le verre de Baudelaire. Je suis belle, ô mortel, comme un rêve de pierre. La beauté, la vraie beauté, doit-elle être nue ou drapée ? La nudité, mais c'est la femme dans sa splendeur. Rien n'est plus beau que le vrai, rien n'est plus beau que le nu, disent les uns. Pardon, disent les autres. La nudité complète appelle l'admiration. Elle n'appelle pas l'amour, elle n'accroît pas le désir. Enlevez les mille francs freluches qui enveloppent les femmes et beaucoup de leur poésie partira. Si les femmes prenaient l'habitude d'une continuelle nudité, que deviendraient les heures esquisses de la toilette ? Le nu a son charme, à condition d'être partiel. Le désir de l'homme a besoin d'un peu de voile entre lui et l'objet de sa convoitise et ce voile ne sera pas brusquement écarté, mais soulevé seulement. Saint Antoine résista à la tentation, mais c'est peut-être parce qu'on lui montra trop de choses à la fois. Dans le numéro 18, la beauté est divine pudeur. Sous la photo, on peut lire quel geste charmant que celui des mains qui se croisent pudiquement sur la poitrine. La beauté pudique, c'est sans jamais laisser tomber ses voiles à paraître aussi gracieuse, aussi troublante, davantage même que dans une intempestive nudité. Elle sait retenir sur son corps le voile fin qu'il idéalise en imprécisant ses contours. La pudeur, c'est être partout, dans le ton de la voix, dans le regard, dans la mise, dans la démarche. L'impudeur, au contraire, est toujours choquante. C'est chez la femme, de la poésie qui s'en va. Alors, comment vous décoltez ? Le numéro 21 nous montre, en photographie, une variation sur le décolletage avec grand décolleté, en pointe, demi-décolleté, en carré, en ovale, découvert. Sous le second empire, c'est le triomphe des belles épaules. L'impératrice qui en a d'admirables les montre et on l'imite. Aujourd'hui, le décolletage est moins indécent, plus artistique. Tous les genres sont admis. Selon l'étendue de leur nudité, les femmes disent qu'elles sont en peau, en demi-peau, en quart de peau. C'est le règne de l'éclectisme. Mais on ne se décollette plus à tout propos, hormis quelques élégantes qui ont la fantaisie de ne dîner qu'en décolleté. Le décolletage n'est d'usage qu'au théâtre, dans les grands dîners, au bal. Le décolletage au théâtre est seulement de mise à l'opéra, à l'opéra comique, à la comédie française ou dans les théâtres de genre, le soir de première. Le numéro 7 remarque que la beauté est relative. Avec l'âge, le climat et l'éducation, le goût varie. En Europe, une svelte et gracieuse française, une massive et rêveuse allemande, une mince et pâle anglaise, une espagnole à la peau brunie peuvent réaliser la perfection esthétique de leurs compatriotes. La beauté véritablement idéale, qui s'imposerait à tous unanimement, n'a donc pas de règles définissables. Elle reste toujours un mystérieux, variable et capricieux, je ne sais quoi. Il y a aussi la beauté de la japonaise, dans le numéro 1, avec la rubrique non annoncée, des belles d'ailleurs. La japonaise est d'une petitesse, pardon, la japonaise est d'une petitesse qui, au premier abord, surprend. Mais ce petit bout de femme, poupée mignonne, est amusant. Question du numéro 8. La jolie femme doit-elle être grande ou petite ? À gauche. Question du numéro 4. Blonde ou brune ? Le vent est au brune, du moins celui qui souffre de l'Atlantique. Aux États-Unis, la mode aujourd'hui est de faire campagne contre les blondes. Le règne des blondes serait terminé, leur suprématie abolie. La querelle, d'ailleurs, est vieille comme le monde, et se poursuit au cours des siècles. Notre mère Ève était blonde, on nous l'a du moins affirmée, argument puissant en faveur des blondes. Elles eurent également pour elles Vénus en personne. Mais une bonne partie de ces dames de l'Olympe avaient des cheveux couleur d'ébène. À quoi bon choisir ? Répudier ceux-ci pour cela. Blondes ou brunes ? Ne sont-elles pas toutes charmantes ? Alors, question du numéro 5. La beauté féminine est-elle plus en valeur l'été que l'hiver ? Quelle partie prendre ? Aucun vraiment. La femme ne sait-elle pas être charmante en toute saison ? Le numéro 6 révèle que le charme est la baguette magique de la femme. Un fluide mystérieux se dégage de la femme, fluide magique et puissant, qui met à ses pieds les hommes les plus indépendants, les plus fiers. Par son charme, la femme est souveraine, et souveraine omnipotente. Le charme n'est pas toujours la beauté. Le numéro 6 insiste sur le charme de la distinction. Pour une femme qui veut plaire, ce n'est pas tout d'être jolie, gracieuse, élégante. Elle peut mieux encore être distinguée. Il est difficile de préciser ce qui, à proprement parlé, fait la distinction. Il y a des femmes qui la possèdent en ne disant rien, en ne faisant rien, et leur distinction consisterait, en quelque sorte, à ne pas se faire distinguer. Mais l'esprit a aussi sa part dans la distinction, la plus grande peut-être. « N'exagérez rien pourtant, soyez distingués, ne le soyez pas trop ». Le numéro 2 aborde la grâce. Être belle, être jolie, être gracieuse. Autant de termes différents de l'esthétique féminine. La beauté est une question d'architecture, de sculpture, de plastique, d'avantage naturel. La joliesse est une question d'originalité, personnelle, d'agrément, souvent imprévue. La grâce, elle, est une réunion de mouvements harmonieux, aisés, rythmiques, imprévues aussi quelquefois, une mélodie. La beauté frappe, la joliesse charme, la grâce fait mieux, elle retient. Mais le numéro 12 prévient le péril des nerfs. « Connaissez-vous une jolie femme qui ne soit pas nerveuse ? » Non, n'est-ce pas ? C'est grand dommage, car la neurasthénie, dites-le-vous bien, n'ajoute rien à la beauté. La neurasthénie est en effet le type des maladies à la mode. « Les siècles passés connurent les vapeurs, elles n'étaient rien à côté des crises nerveuses des femmes d'aujourd'hui. » « Évidemment, il est difficile de s'assurer une existence à l'abri des fatigues mondaines, des soucis, des émotions, des passions, des secousses du cœur. » Une jolie femme est faite pour se montrer, sortir, aller dans le monde, mais à quel triste résultat elle arrive souvent ? « Comment réagir ? Distrayez votre corps par des sports, votre esprit par des voyages, faites de l'hydrothérapie. » Il y a aussi l'art de dormir dans le numéro 2. Il y a le rôle de la gymnastique dans la beauté, c'est le numéro 4. Et le meilleur exercice, le dernier, c'est le saut à la corde. Il y a la mer bienfaisante, les bains de mer sont le plaisir et le remède, mais il faut savoir se baigner, ne pas le faire tout d'abord après une nuit d'insomnie, comme le bal, ou des fatigues physiques violentes, comme la bicyclette. « Faut-il faire de la bicyclette ? » demande le numéro 23. « La bicyclette est dans vos mœurs, et à condition de ne pas en abuser, de ne chercher à battre aucun record, de le pratiquer uniquement comme distraction, vous n'aurez d'elle que des résultats heureux pour votre santé générale et, par immédiat contre-coup, pour votre beauté. La sensation de la vitesse est aussi un grand plaisir pour la femme, un plaisir inconscient, mais aigu, comme l'exaltation du patinage, « L'ivresse de la valse ». Alors la phrase sous l'image, c'est « En selle, sur la bicyclette, la femme se sent maîtresse, affranchie un peu ». Le numéro 8 démontre le charme dans la démarche. La démarche est au corps, ce que l'expression est au visage. Elle a d'ailleurs son langage. Chaque âge a sa manière de marcher. La démarche du corps varie selon les lieux où l'on se trouve. Le numéro 8 valorise la science du joli retroussie. « Y a-t-il rien de plus charmant que la femme qui sait se retrousser ? » Le retroussie a pourtant ses détracteurs. Défendons cependant la vieille coutume. Pourquoi ne pas conserver ce geste harmonieux et laisser entrevoir, sans fausse honte, un peu de mollet, quand on la jolie ? Le numéro 14 enseigne la grâce du mouchoir. Pour les illustrations, il y a le mouchoir triste, suppliant, boudeur, mutin, ironique et l'adieu du mouchoir. Le numéro 13 décompose la poésie de l'éventail. Les illustrations nous montrent l'éventail songeur, enthousiaste, ennuyé, spirituel et également sous l'éventail. Avec cette citation en tête de la rubrique « Une dame sans éventail est comme un gentilhomme sans épée. » Marie-Antoinette. Le numéro 17 pose la question « Peut-on fumer ? » Le geste est élégant, chez la femme plus encore que chez l'homme, car elle met plus de grâce à lancer les spirales bleutées. « Adoptez plutôt les mains cigarettes égyptiennes ou turques et dégustez-en une, une seule, lentement, sans avaler la fumée, sans la rejeter par les narines. Ceci, bien entendu, se passera chez vous, à l'abri des regards étrangers qui pourraient s'en effaroucher, la cigarette féminine n'étant pas entrée dans nos mœurs. Que rien n'en reste, ni dans votre haleine, ni sur vos vêtements, et surtout, pas de cigare, encore moins de pipe. Le numéro 8 apprend l'art de rire. Ce qui convient à la femme, c'est un rire doux et léger, riez gaiement, simplement, comme un enfant. Et le numéro 3 apprend l'art de sourire. Tandis que le rire est une exaspération joyeuse des nerfs, qui donne un éclair de beauté, très fugitif, mais fait la figure irrégulière, et tient de la grimace, le sourire, au contraire, rend toujours joli. Rappelez-vous qu'en souriant, vous livrez beaucoup de votre intimité. Enfin, la coquetterie. Le numéro 19 consacre une rubrique à la bonne coquetterie, discrète, intelligente, désintéressée. Telle doit être ce qu'on est convenu d'appeler la coquetterie. Elle est alors la dignité du corps de la femme, l'ornement, qui met ses charmes en relief. Elle est à la beauté, ce qu'est un cadre à une peinture. Et la coquetterie n'est pas faite pour séduire tout le monde, pour fasciner les passants, pour éblouir les indifférents, mais elle charme et enchante ceux qui la discernent. Le numéro 19 pense l'art de se maquiller. Quelque déplorable que soit, en principe, l'habitude de se maquiller à la ville, il faut être indulgent pour ses artifices de la beauté. Le maquillage à ses ennemis, oh, le terrifiant spectacle des fins de balle. Et dans l'intimité, quel désenchantement pour le compagnon qui vit à vos côtés. Le maquillage et la faillite du baiser. Le maquillage à ses défenseurs, illusion soit, mais illusion nécessaire. tant pis, ou tant mieux, pour qui s'y laisse prendre. Ne vous maquillez que si cela est indispensable et faites-le avec infiniment de tact, d'une main légère. Le numéro 3 parle du charme troublant des parfums. À côté d'un homme, une femme passe. Il connaît maintenant son parfum. Le parfum est un écho de l'intimité et le plus troublant qui soit. Un souvenir du linge, des dessous, peut-être de la chair savoureuse, un coin entrevu de l'alcôve. Rien de plus évocateur, de plus attirant, de plus capiteux. Le numéro 12 affirme que les fleurs sont les ornements de la femme. Éphémères peut-être, mais toujours renouvelables, les fleurs sont les vrais bijoux de la femme. En plus d'une variété inouïe de forme et de couleur, ils ont cet enchantement, le parfum. La femme n'est pas complète si elle n'a pas cet ornement sur elle. De quelque façon, soit que, grande dame, elle est enroulée dans ses cheveux des orchidées ou que, modeste ouvrière, elle ait à sa ceinture le petit boquet de violette à dessous. Faut-il aimer les bijoux ? Quelques bijoux bien appropriés valent mieux qu'une collection coûteuse et folle. Le charme de la voilette. Il y a la voilette discrète, de bon ton, estompant le visage tout en le protégeant. Il y a la voilette audacieuse, aguichante, qui n'aurait l'air de rien sans trois ou quatre grains de beauté en bonne place. Alors, parmi tous ses accessoires, évidemment, le gant, étui de la main, à portée de sa main, avant tout autre objet, le gant et son passe-nerre. Souvent. Parfois même, il est son moyen de défense. Parfois, encore, oublié ou tombé à propos, il devient messager discret ou souvenir. Alors, l'art d'être joli évoque également le petit sac. Son seul défaut est d'être trop petit et, par suite, facile à oublier, notamment en voiture, par des têtes quelquefois légères. Alors, je vais terminer avec deux questions vraiment très importantes au tournant du siècle. Comment attachez-vous bas ? La jartière se meurt. Sous sa pénible pression, la jambe se gonflait et des varices se formaient. La jartière, à sa poésie, beaucoup donnerait bien cher pour l'entrevoir hâtivement, rattachée derrière quelques portes cochères. La jartelle, fort estimée par la faculté, est en usage depuis une douzaine d'années et la coquetterie féminine a su la rendre élégante. Mais surtout, ne portez pas de talons hauts. Et puis, la grande polémique qui divise les familles au tournant du siècle, la question du corset. La polémique au sujet du corset n'a jamais été si vive qu'aujourd'hui, où cet accessoire de la coquetterie étant devenue la plus étroite dégaine, la faculté part en guerre contre lui, tandis que la femme y trouve un surcroît de distinction et d'élégance. Il a gardé du XVIIIe siècle cette grâce qui fait des tailles féminines comme de véritables tiges de fleurs. Et je termine avec des jugements sur le corset portés par des actrices. Le corset, c'est quelque chose de charmant quand on le met, mais d'exquis quand on le retire. Le corset est l'habillé du déshabillé. Le plus grand bourreau de la femme quand il n'est pas son plus grand ami. Et pour terminer, Dieu a fait la femme, le corset a fait la parisienne. Je vous remercie beaucoup.